donc c'est bon pour le son le son est bon on nous dit dans le chat bah écoutez c'est parfait on va dire bonjour à youtube du coup pour la première partie de cette deuxième partie si vous avez loupé la première partie n'hésitez pas c'est dans le replay bien évidemment je vous refais pas la scène mais un petit abo éventuellement un petit like ça fait toujours extrêmement plaisir et puis voilà je vous propose qu'on commence donc je suis toujours avec sur fufu voilà bonsoir le l'architecte principal donc de 3d roder un accessoire que pour retrouver on y reviendra si vous le connaissez pas encore à sa droite aussi donc voilà donc toi sur youtube principalement qu'on peut te retrouver on mettra on mettra les chaînes en description et puis et puis bas également sur le site tu fais partie et on te remercie de nos de nos notre communauté active sur le sur le chat du site juste en dessous on retrouve brun effectivement créateur également pareil d'accessoires pro tube pro tube vert fondateur de pro tube c'est ça comment tu vas ça va bien et toi ouais t'es retourné à ton boulot spécialement pour le live merci beaucoup 14 juillet pour le petit faux vert et la connexion parce que ouais attention la connexion chez moi et en direct en pleine vacances light qui nous a rejoint en direct du camping alors on dira pas lequel mais en tout cas il fait beau chez toi franchement il a fait très beau aujourd'hui j'ai un coup de soleil là sur le bras que je cache et je suis venu parler de alors déjà l'utilisation du quest au travail je sais pas si on pourra en parler mais surtout de la cible menthe quoi et je risquerai de partir en plein live donc à me pardonner pas ok pardonnez moi enfin si on te pardonnera justement bonjour à tout le chat un bonjour aux habitués aux iris et lohim iréon également donc hop je vais bah dis moi tiens dans le chat iréon si je si j'enlève ramez ou pas dans un premier temps de façon nick nous rejoindra aux alentours des 22 heures donc donc voilà il ya une partie de creed entre sur fufu et bourrin et ben ouais on peut commenter ça je serais ravi de commenter une partie un petit match un petit match de boxe sur creed il est ok si ça devait plus de rendre j'ai gagné waouh ça marche tôt que dès le début c'est pas gentil bon et ben ça marche et ben vu que vous êtes en pleine forme je vous propose qu'on démarre tout de suite et ben justement on va démarrer avant de passer au social on va passer à la vr pour le travail et light du coup tu as tu avais du coup pas mal de retours à nous faire là dessus parce qu'en fait c'était ton light motive du coup avec en achetant le quest alors je voulais me débarrasser des écrans physiques spoiler je me suis acheté un écran physique j'ai dû craquer alors j'utilise virtual desktop donc il permet de qui s'allume automatiquement quand on allume l'ordinateur il se met automatiquement donc du coup normalement dans la théorie j'ai juste à mettre le casque et j'accède j'accède au pc quoi et tout se passe bien je suis dans un autre monde et tout donc c'est le casque il est bien mais des fois il ya des bugs donc des fois pas si je le laisse si je le laisse sur la table pendant quelques minutes et que je reviens des fois il arrive pas à se reconnecter au pc des fois aussi le pc se met en veille il faut rallumer le pc pour machin et vu qu'on n'a pas de on n'a pas de retour visuel sur ce qui se passe on on sait pas d'où vient le problème en fait à chaque fois du coup je me suis retrouvé à devoir débrancher ma tour l'amener dans mon salon pour la brancher à ma télé pour voir ce qui se passait sur l'ordinateur d'où venait le problème quoi et ça me pose c'était infernal du coup j'ai craqué pour un écran à 200 euros que je trouve sur sur but là c'était pour dire que voilà je suis allé acheter un truc en express très rapidement pour avoir pour avoir un contact visuel tout simplement deuxième problème je crois que c'était le poids du casque alors moi j'ai pas justement encore j'ai prévu mais pas encore les accessoires qui permettent justement comme vous parliez tout à l'heure un contrepoids arrière avec une batterie en arrière et c'est moi que c'est vrai que c'est lourd à porter ça ça penchait la tête et du coup j'avais mal au cervical à force j'ai craqué vraiment j'en pouvais plus donc ça c'est pour le confort j'ai même pensé à mettre une sorte de tige dans mon setup sur laquelle je poserai le casque pour mettre ma tête dedans pour arrêter ou bien à ta porte est obligé de couper tu sais que tu viens de de recréer comment le à le truc de nintendo là à le virtual boy il était vendu comme ça avec un tout petit pied et tu m'as un très fier dedans voilà j'ai failli m'en fabriquer un pour de vrai faire un trou dans le mur et tout mais après je me suis dit mais je craque je veux m'achète un écran et puis puis voilà tant pis alors attendez parce que je te coupe 30 secondes mais du coup attendez parce que sans blague effectivement pour nous développeurs quand on développe en verre c'est l'accessoire c'est un must have par contre un accessoire c'est à dire que tu as ton petit trépied et tu et tu viens te coller les yeux te coller les yeux dessus parce que sinon tu es constamment en train de l'enlever leur maître et le flip qu'ils avaient qu'ils avaient fait sur le acer notamment à l'époque ben c'est pas vraiment démocratiser quoi donc quand tu développes sur quest est constamment en train de l'enlever leur maître c'est super chiant donc finalement un petit trépied sur lequel tu bien posé tes yeux et voir ton éditeur en verre justement c'est parce que tu développes pas en verre c'est bon ah bah par contre tu peux pas en verre oui c'est ça mais je sais pas il ya peut-être moyen de trouver des solutions mais effectivement alors oui et on a de la bêta pour ça mais le problème c'est que l'éditeur vert de unity rame à mort c'est un peu le problème c'est qu'il faut qu'ils bossent sur le sur le framerate de ça mais je te rends la parole light excuse moi il ya pas de soucis c'est vrai c'est votre live troisième problème du coup c'est la netteté donc il faut savoir que le casque il est pas parfaitement bien mis on voit pas parfaitement bien et pour avoir le confort optimal de netteté il faut qu'il soit toujours bien mis et au bout de je sais pas combien d'heures à la voir ils bougent dans tous les sens c'est la netteté pose vraiment un problème parce que surtout à quel endroit on regarde en haut en bas si je bouge pas la tête pour regarder à cet endroit là c'est pas aussi nette que devant moi je sais pas si je me fais comprendre partout c'est pas toujours net donc ça c'était un autre problème et quatrième problème c'était le l'histoire de un tracking là que je vous ai dit hors antenne c'est à dire que moi je voulais utiliser en gros le n tracking pour me servir de souris et c'est donc sur le papier c'était super sauf que du coup il détecte mes mains quand ils sont sur mon clavier et sur ma souris moi je suis plutôt débutant je connais pas mon clavier par coeur par coeur et j'ai besoin de voir mon clavier et je le vois pas en réalité virtuelle je ne comprends pas qu'on n'ait même pas une petite option pour voir le clavier et la souris en réalité parce que c'est ça me paraît indispensable des fois quand je veux taper des trucs je suis obligé d'enlever le casque pour taper mon truc puis après je le remets pas très pratique avec le quest avec le quest tu sais qui peut taper deux petits coups sur le côté et ça te vois il parle vraiment bien intégré qui te permet alors alors ce qu'on parlait tout à l'heure c'est soit tu trac visuellement le clavier et la souris par contre un truc qui serait plus simple c'est de définir dans l'espace de jeu un endroit je te dis tu es une petite zone où c'est transparent et tu verrais au travers ça je sais pas si ça serait ça mais ça ça serait hyper simple pour le coup alors pour ça mais par contre faut accès aux routes vidéo ouais alors pour ça je vais je vais je vais saluer nos amis de chez clarté qui m'avait présenté ça il ya plus de trois ans maintenant sur sur des casques sur des casques lambda même et et sur lequel c'est complètement faisable à base de machine learning et à l'époque c'était faisable avec je sais pas si vous souvenez alors c'était pas le le leap motion c'était c'est occitane je crois qui qui fait ça mais en gros c'est un un capteur de profondeur et ça marchait vraiment très très bien donc c'est complètement faisable moi ça fait partie des recherches typiquement que que j'ai en cours parce que traquer les claviers et juste le clavier et le faire propre le détourer correctement et compagnie nécessite beaucoup beaucoup de machine learning alors je doute pas que pour des boîtes comme facebook ça soit complètement faisable pour nous c'est un peu plus compliqué en tout cas et c'est vrai que laisser juste un espace à l'endroit où il ya ton bureau avec un clavier souris encore une fois c'est complètement faisable tout dépend du sdk tu l'as tu l'as dit tout à l'heure il se trouve que celui de facebook pour l'instant n'incorpore pas le fait de pouvoir venir catcher en direct la source vidéo moi sur sur une appli professionnelle là que je suis en train de finir j'aimerais trop avoir un endroit dessiné un gros logo pro tube et dire que le casque quand il dit ce logo il dit voilà je recalme mon room scale pour être avec mes éléments de gameplay au bon endroit tu vois actuellement on peut pas le faire si tu ne t'appelles pas facebook tu ne peux pas le faire et je sens que le système je pense que c'est le bon moment c'est le bon moment pour parler d'un truc qui me tient fortement à coeur et qui tient fortement à coeur les constructeurs qui tient fortement à coeur les annonceurs qui tient fortement à coeur tout le marketing c'est la pub en verre et en fait ils sont justement en train de travailler là dessus parce que inclure des pubs en verre c'est un challenge et du coup je vais vous demander votre avis là dessus j'ai j'ai une expérience très concrète ah ouais bah vas-y on passera aussi on passera aussi dans la foulée sur pour ou contre la pub tu veux aller sur aussi en premier vas-y ok aussi n'est ce que alors la question c'est du coup est ce que est ce que pour toi la pub en vr c'est déjà quelque chose auquel tu crois techniquement est ce que ça va être faisable c'est à dire tu te balades du coup dans ton environnement dans ton environnement pardon et tu vois de la pub un petit peu un petit peu partout et surtout est ce que finalement est ce que ça gênerait ton expérience ou pas parce qu'en fait sont tous faut vraiment savoir qu'ils sont tous en train de se pencher là dessus et que pour eux ça va être une redécouverte et pourquoi pas également un coup de pouce en fait au fait que la vr décolle bah moi je vois la pub black mirror un petit peu moins que dans la vr ouais la pub ça pourrait fonctionner mais je pense ça fonctionnera plus encore dans l'air mais couplé aux haïtracking ils vont pouvoir récolter énormément de données sur ce qu'on regarde en premier etc et je pense que là ouais les marketeux ils vont vraiment se faire plaisir par rapport à ça et personnellement la pub moi ça me gêne pas même si j'ai mis un stop pub sur ma boîte aux lettres mais c'est plus par souci écologique oui bien sûr personnellement moi ça me gêne pas toute façon on a déjà de la pub partout on est à bloquer etc mais si ça peut donner un petit coup de pouce et intéresser les investisseurs ouais pourquoi pas moi je suis pas content ah bah là ils sont tous ils sont déjà fondants ah bah justement c'est là tout le c'est là tout le défi technique c'est c'est à dire qu'elle se présente sous forme d'un overlay pour l'instant donc en fait tu viens créer un overlay par dessus par dessus le reste tu parles du brevet sony ah non 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 même pas je parle d'open xr carrément enfin c'est 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 et je parle même avant d'open vr c'est à dire le sdk prévu par steam incorporer déjà la possibilité de créer n'importe quel voilà voilà et donc l'overlay il est techniquement trackable statisticable j'ai envie de dire alors pas par le high tracking c'était pas encore implémenté mais voilà on a on a là tous les tous les éléments effectivement d'une pub contextuelle le problème enfin comment dire sur les sur les téléphones mobiles qu'il ya notamment sur l'iphone il ya au début je sais plus quelle année c'était ça mais il ya un certain il ya un certain nombre d'années apple avait commencé à mettre en place en fait un sdk alors ça va pas voir clavier mais c'est un peu la même idée avait commencé à mettre en place un sdk générique pour faire de la pub basé sur du html 5 je sais plus pourquoi en disant ça sera aussi bien que faire du flash et c'est et au final personne n'a jamais utilisé chacun fait ce qu'il a vu c'est vrai que là dessus aussi manque un standard pour l'instant mais c'est aussi le but d'open xr on va on va y venir mais là tu parles là tu parles de l'on vers les tu parles pas d'autre chose que ça c'est beaucoup plus large on est d'accord c'est mieux vers les permet de faire permettre faire des choses mais ça va être un meilleur par dessus c'est ça c'est pas quelque chose de vous couper pour ceux qui parce que j'ai amené aussi des gens de ma communauté ici et moi je comprends pas le terme overlay donc si vous pouvez l'exprimer c'est un meilleur et quoi non mais c'est pareil c'est une image transparente par dessus ce que tu vois et on va te foutre des merdes au milieu c'est une couche c'est un c'est un cas c'est vous voyez le principe de calque sur sur photoshop typiquement ou sur after effect ou donc c'est exactement ça on rajoute un truc quoi voilà c'est comme le point de l'enregistrement de l'oculus quoi exactement voilà c'est un overlay c'est ça moi j'ai j'ai un truc à dire mais plus concret tu vois pas parler d'overlays de trucs immondes des villes satan ouais parce que pour moi c'est ça tu game as a service ils vont te donner le casque ils vont te dire ouais il est gratuit mais il y a des pubs tu payes pour enlever les pubs non ça c'est enfin écoute c'est le tu penses tu penses que c'est un business plan tu penses que c'est un business plan ça peut être mais ça peut être un business plan mais tu as vu comment les gens tu as vu comment les gens ils vendent ils achètent des des iphone à 1100 euros à crédit avec les systèmes d'abonnement par téléphone c'est c'est le rêve absolu de tout constructeur ce système enfin bon je sais pas de ça que c'est une possibilité qui est le démon et je veux pas parler de ça moi ce que je connais c'est ce qui se passe déjà dans le dans le jeu vidéo en règle générale est ce que on m'a proposé moi en tant que marque alors nous on n'y est pas allé pour des raisons que on n'a pas forcément des sous à mettre dans la pub active c'est par exemple c'est un fps temps fps et dans ce fps il ya une ville avec des panneaux des affichages des machins mais quoi que c'est c'est de la pub en verre et la pub elle sera beaucoup bien vu dans ton environnement verre en 2d oui sauf que pour l'instant une pub comme ça elle est pas ciblée elle n'est pas contextuelle vraiment et elle est à remonter après après il suffit pour parler en deux simples c'est là qu'elle est codé directement non mais tu pars sur cette base tu te dis environnement avec des panneaux publicitaires comme il y en aurait donc pour l'environnement après libre aux développeurs et aux annonceurs de faire des trucs dynamiques en fonction des données des gens je m'en mais bien sûr de l'intégrer dans dans l'environnement tu vois enfin c'est inacceptable par dessus ils peuvent faire des choses mais bon bref on laisse la main est juste deux secondes après j'ai un truc à dire et après on passe aux techniques avec toi sur fugeux light et avant je veux juste remercier le raf qui nous a follow merci beaucoup c'est cool vas-y light je voulais juste dire qu'en fait c'était déjà fait par exemple dans gta si je dis pas de bêtises il ya des il ya des motos sprite de l'oration il ya la marque sprite dessus et tu peux jouer avec tout à fait on se ça va forcément arriver c'est la meilleure chose à faire on se souviendra alors je sais pas si c'est la meilleure chose à faire parce qu'honnêtement on se souviendra quasiment tous de destranding alors que vous l'ayez fait ou pas fait ça a fait un buzz phénoménal un bad buzz pour le coup la pub monster monster pardon ah ouais qu'il ya dans destranding c'est juste minable je veux dire c'est vraiment c'est à dire que finalement je te joue une pub de cinq secondes à chaque fois que tu fais telle ou telle action quoi c'est ça c'est ça et on te file une pub comme ça là et c'est pas intégré voilà mais c'est développé dans le jeu c'est à dire que quand tu es dans ta base tu veux boire une boisson énergétique bah au même titre que dans quel autre jeu on boit des boissons énergétiques enfin dans fortnite je crois on a ça enfin voilà sauf que là il ya vraiment une petite cinématique qui vient se mettre et un gros plan sur monster et hop on y va quoi et ils mettent vraiment le paquet enfin je veux dire tu vois une pub tf1 c'est ça quoi moi j'ai joué j'ai joué sur ps4 je l'ai pas eu ça t'es pas obligé de le faire en fait c'est un truc c'est pour le fun mais t'es vraiment pas obligé de le faire non mais tu peux boire la boisson mais je vois pas j'ai jamais j'ai pas vraiment je pense que tu peux skipper là il regarde ses canettes c'est bon quand même ouais c'est ça mais là dans ce cas là c'est mal fait tu vois là c'est tout match le truc c'est maladroit si ça se voit c'est que c'est mal fait enfin non non si tu fais mal ton placement de produits c'est que ouais mais ça un bon réel c'est ça carnavis qui nous dit effectivement c'est une bonne question est ce que le problème finalement c'est la pub ou la manière dont c'est fait et effectivement moi je pense qu'il ya le il ya le fond et la forme quoi c'est à moi ça me dérange pas d'avoir des pubs de partout de façon on baigne dans un écosystème où concrètement on a de la pub à l'heure actuelle de partout par contre il faut l'intégrer quoi enfin c'est il faut réussir à l'intégrer il faut pouvoir ce ce pas voilà il faut pas que ça fasse non plus forcing ouais en effet bon moi je peux je peux passer mon d'accord comme je l'ai peut-être déjà dit je sais plus j'ai travaillé chez delphine sa soeur sur la série des motoresseurs et en fait pour info enfin et avant aussi sur fake to black pour un faux motoresseurs c'est 96 c'est pas tout jeune comme moi oui 8 millions d'exemplaires vendus mais toujours encore aujourd'hui l'un des meilleurs des meilleures ventes de france de jeu français je veux dire quelque chose d'intéressant c'est que si on regarde motoresseurs 1 quand on regarde motoresseurs 2 et motoresseurs 3 il ya une évolution justement sur la partie publicité en fait motoresseurs 1 vous avez des fausses pubs motoresseurs 2 vous commencez à avoir des fausses pubs qui commencent à ressembler à des vrais et motoresseurs 3 il ya directement delphine so delphine qui avait créé l'agence de de publicité pour pouvoir vendre des pubs dans motoresseurs 3 de la même façon il ya eu une évolution à ce moment là donc il ya des vrais pubs dans motoresseurs 3 parce que bon c'est un jeu de moto et sur la partie que ce soit sur la partie coros la partie trop oups on avait vraiment des vrais pubs et il ya eu la même évolution sur les voitures c'est à dire qu'en fait sur motoresseurs 1 motoresseurs 2 même motoresseurs 3 je crois en fait c'était très compliqué pour mettre des vraies voitures il fallait qu'on mette des fausses voitures quand il ya des voitures c'est ce qu'il faut les licences il faut les droits il faut tu leur fais de la pub et tu attaques quoi c'est énorme non non mais il faut les droits ils sont énormes et en fait à juste quelques temps après ça a été l'inverse c'est à dire qu'en fait sur certains jeux notamment il ya un jeu de porsche qui était sorti sur playstation 1 qui était qu'un jeu de porsche où tu tournais sur un circuit et qui était vendu c'est vraiment un jeu de porsche payé par porsche machin qui était assez joli pour le coup mais bon tu faisais que tourner sur un circuit il y avait qu'un circuit et une porsche c'est tout ce que tu avais mais c'est un jeu quoi et là c'est porsche qui a payé pour le truc donc ce que je veux dire par là c'est que dans tous les cas il ya évolution c'est à dire que effectivement quand on fait un jeu de toute façon il ya un moment donné si on veut faire réel si nous on avait mis des plus des fausses pubs sur motoresseurs 1 et 2 c'est parce que ben on voulait on était sur un jeu de moto sur lequel il y avait des panneaux publicitaires et on va pas mettre enfin si on veut faire réel il faut qu'on mette des panneaux publicitaires parce que c'est ce que tu as dans la vraie vie quoi du sponsoring non non mais là là pour le coup on pouvait pas le faire payer parce qu'on avait mis des fausses pubs ce que je veux dire on voulait faire réel mais du coup avec des fausses pubs et donc du coup là ça fait une bonne intégration ça fait une bonne intégration potentielle de pubs dans ces dans ces cas là oui tout à fait mais ça s'y prête bien ça s'y prête bien puisque c'est ça fait réel c'est ça dans le cas de dans le cas de dead randing pourquoi pas il boit quelque chose il pourrait bien boire du café il peut boire d'une canette de poca pourquoi pas du surtout que petit café grand mère on imagine ouais mais bon d'être randing il a quand même beaucoup va le dingue on va dire il a fait beaucoup beaucoup de balades de portage de choses il arrive il va dans une dans une des stations je l'ai pas fini d'ailleurs faut que je l'ai fini c'est pas ça malheureux moi j'aime bien moi j'aime bien mais dans des franding t'es au delà c'est à dire que la canette de monster elle te sort de tout l'univers post apocalyptique je sais pas quoi c'est un peu le problème de rappeler que t'es dans un jeu ouais mais elle dure pas elle est que dans la première partie après l'y est plus en fait après la autre chose peut-être que tu peux l'enlever mais non 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 elle y est plus non non elle est que dans la première partie et après après tu as plus la quête tu l'as plus te canette à un autre truc après j'avoue j'ai pas eu la patience je parle de manière je parle pas que c'est pas bien de faire un placement de produit je te dis dans ce cas là oui oui et non parce que ouais mais il y a d'autres il y aurait d'autres choses à dire dans ce cas là parce que tu trouves tout un tas de matériel qui sont qui pourraient très bien y être pourquoi pas tu sais bon après ça c'est du détail je trouve pas ça forcément non mais on parlait plus par contre en termes de publicité il ya des réflexions encore plus qui vont encore plus loin c'est que si on regarde la pub qu'on a à la télé en france par rapport à la pub qu'on a la télé aux états unis parce que tu as 50% de pub 50% de séries par exemple aux états unis de 15 minutes de séries 15 minutes de pubs oui tout à fait mais malgré tout la pub que tu as en france elle a un avantage et un inconvénient enfin pour les pour les enfin un avantage je trouve que c'est que malgré tout elle est intégrée dans le elle est intégrée dans l'émission que tu es en train de regarder généralement c'est à dire que tu sais que tu vas voir la pub à ce moment là notamment quand tu regardes une émission quand tu regardes une série peut-être un peu moins mais bon j'ai quelque chose qui te dit attention à voir la pub donc tu as le temps d'aller aux toilettes et revenir et puis tu regardes la pub c'est toi qui vois tu regardes youtube tu regardes youtube youtube je trouve que le contrairement à une pub sur télé qui en fait pour l'instant ça va changer sûrement d'ailleurs pour l'instant n'est pas adapté à tes produits à toi c'est une pub générique sur la télé sur youtube c'est une pub qui est généralement adapté à tes qui est ciblée voilà qui est ciblée en fonction de ce que tu as surfer des choses comme ça mais par contre elle n'est pas du tout intégrée elle n'est pas du tout intégrable je pense que light avant de les manger tu peux nous en parler peut-être quand tu fais une quand tu fais un ou même ou même moussine quand vous faites quand vous faites une une émission sur youtube vous n'intégrer vous pensez pas à la pub vous le pensez après quand vous avez fini votre émission mais vous ne dites pas à un moment donné attention là je fais une petite page de pub vous choisissez un moment un petit peu où ça peut ça peut chiffrer parce que les mecs sont plus attentifs à ce moment là mais vous l'avez vous l'avez fait après coup je ne le prévoyez jamais en plein moment en même temps où vous tournez votre vidéo je pense je pense ça doit dépendre des youtubeurs je pense qu'il y en a qui enfin les gros youtubeurs je pense qu'ils ont une stratégie pour attirer l'attention à un moment précis on va dire deux à quatre minutes de la vidéo hop je place une pub et c'est dire peut-être je sais pas mais moi mes vidéos elles sont pas encore monétisable mais elles l'ont été auparavant parce que les règles youtube elle s'était moins elles ont changé et en fait on peut ouais et en fait on peut s'amuser à mettre les pubs où on veut sur nos vidéos mais faut qu'elles fassent plus dix minutes sinon on a le droit qu'à une pub au début sauf si ça a changé mais pour le moment moi j'ai plus accès à ça donc je sais pas light il saura peut-être plus nous dire ouais alors là il ya des bas parce qu'il commence à passer aux pubs illimité à partir de huit minutes excusez moi il ya des gens qui jouent à côté merci à toi le ref pour le parler le barbecue les prêts et donc il ya polémiques parce que maintenant il ya deux pubs qui passent deux pubs non scopables bref ça a changé mais en gros il ya beaucoup plus de pubs maintenant et on peut en mettre autant qu'on vous casement mais je crois qu'il ya une limitation de toutes les cinq minutes on doit attendre cinq minutes avant de mettre la nouvelle fin même si on en met tout le temps et ça va s'activer qu'une pote les cinq minutes mais c'est bon quand même déjà une fois toutes les cinq minutes c'est énorme oui mais est ce que moi ce que je veux dire c'est que vous prévoilà la pub malgré tout vous la prévoyez pas dans l'émission que vous êtes en train de préparer vous la tomber à n'importe quel moment vous la prévoyez mais vous l'avez vous la prévoyez peut-être dans le dans la façon de monter le truc mais sans prévenir qu'il va y avoir une pub généralement tu t'arrêtes pas pour dire attention oui tu mets la pub dans le montage mais le reste toute façon de nos jours les les stratégies de monétisation sur youtube elles sont rarement sur la monétisation de youtube les soit et oui oui trois premiers de ton pays et arrive à ramener à cette thune pour avoir assez de sous pour monter au moins les vidéos et nourrir le travail que ça représente soit tu fais des op et tu fais avec des annonceurs externes où tu fais ta propre agence de pub soit tu travailles avec une agence de pub pour ramener des op et des trucs où tu fais toi même la pub regarde ce que fait j'ai même jdg qui voulait absolument pas le faire joueur du grenier on n'a pas le choix maintenant ils le font parce qu'il n'y a pas de mais ils ont ils sont plus monétisés sur youtube les mecs qui se font défoncer à chaque fois qu'ils utilisent trois notes d'une musique maintenant on peut cumuler maintenant le micro est actuel maintenant on peut cumuler en plus une vie un sponsor de vidéos dans la vidéo genre un placement de produits et des publicités youtube et justement je viens de penser aussi maintenant le robot nous propose plus de mettre les pubs où on veut mais il nous je pense que le robot doit détecter nos phrases en fait automatiquement et ils les mettent à la fin de des phrases généralement quand il ya un blanc d'accord ok c'est intéressant ça pour le coup ça change tout le temps ces trucs en fait c'est ça le problème ah bah c'est horrible ça change le barbecue qui est terminé est ce que tu reviens est ce que tu reviens pour la partie plus réalité augmentée light alors moi j'ai une question à te poser parce que c'est pour ça que je voulais te parler est ce que tu as testé nrl est ce que quelqu'un ici a testé nrl ou pas malheureusement pas encore malheureusement je l'ai pas reçu je suis désolé je peux peut-être vous dire à et quelle heure 21h30 je peux vous dire si vous voulez à 22h30 oui on sera encore là ouais je pense on sera encore là sans problème si vous avez des questions à poser pour une famille lambda concernant la réalité virtuelle ce serait parfait voilà j'avoue que ce serait génial écoutez bon bon appétit à toi surtout et puis bah tu reviens dès que tu peux de façon la scène est prête il n'y a pas de problème on fera une coupure pub au pire et puis voilà bon app à tout à l'heure allez bon app à toi je vous fais le peu d'artifice après ah il est parti tac bah oui donc 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 l'être reviendra reviendra tout à l'heure effectivement pour avoir en même temps les réactions donc de sa famille parce qu'il a pu faire tester du coup la vr à toute sa famille ça c'est plutôt cool bon je finis sur la pub je finis sur la pub sur un point c'est ce que j'ai tout à l'heure sur l'iphone vous avez prévu des choses de normalisation etc ouais je serais pas étonné que sur le quest avec c'est en train de préparer oculus il nous fasse le même coup c'est à dire en fait dans le cas du dans le cas du quest c'est facebook et si on regarde bien une page facebook vous avez des pubs mais vous avez des pubs à certains endroits dans la page quoi que je pense qu'il risque de se passer à relativement court terme sur le quest c'est que vous allez avoir en fait votre menu de début là enfin qu'on veut l'appeler ça votre home quoi et dans le home ben comme un peu sur la page facebook il va y avoir des plus alors il ya il ya il ya un truc pour le coup alors moi je serais le premier à main sur j'ai contre ça pourquoi facebook twitter et autres tout autre réseau social sur lequel vous êtes spammé de pub que youtube inclus restent des services gratuits qui vivent uniquement sur la pub donc on accepte socialement d'avoir de la pub dans ces endroits là moi je suis désolé mon quest je l'ai payé les applis sur lesquels je tourne je les ai payé avec bon il y en a les trois quarts on me donne des clés j'ai de la chance mais quand je veux vraiment jouer un jeu je le paye oculus et facebook touchent 30% sur toutes ces transactions ils ont déjà dit que en moins d'un an ils ont remboursé enfin ils ont dépassé le chiffre d'affaires de tout ce qu'ils avaient fait en verre jusqu'à présent sur leur store rien qu'avec le quest et tu veux me rajouter de la pub ouais ouais mais c'est pas comme ça qu'il faut non 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 si c'est comme ça soit un modèle économique soit t'en as pas et tu dois le faire soutenir par quelque chose là on n'est pas dans ce cas là là on met de la pub sur un truc qui rapporte déjà de l'argent alors attention effectivement moi quand je suis d'accord avec toi quand je vous parlais pub j'étais sur un système un tout autre business modèle qui serait le free to play ah oui non mais là c'est pas pareil mais si on passe de facebook bah non mais non mais dans le sens où l'application elle est gratuite et par contre à côté de ça vous avez de la pub ouais mais je vais te le dire différemment je vais te le dire différemment quand le aucun au début du web et même encore aujourd'hui la grosse bataille depuis toujours elle a été sur le home c'est à dire la première page que tu ouvres quand tu ouvres ton browser web c'est à dire que le but c'est que ben tu mettes un home qui a parti enfin sur lequel effectivement ils peuvent te mettre de la pub après toi tu choisis ou pas d'avoir de pub mais la bataille elle a toujours été là dessus c'est à dire par défaut il te pré installe un truc toi tu le change si tu veux mais la majorité des gens ne savent pas le changer donc ils gardent leur truc ouais et etc mais en fait c'est un petit peu ça par pub je vais un petit peu plus loin c'est à dire que vous pouvez avoir la propre pub directement du store oculus c'est à dire que vous arrivez dans le jeu vous allumez oculus et là bam c'est c'est onward qui débarque sur le et vous avez donc le gros écran l'environnement pourquoi pas être plongé dans l'environnement en ward et avant le teaser c'est ça mais ils pourraient imaginer que sur le fond du home du oculus quest comme ils peuvent faire des fonds custom ils pourraient imaginer que tu as un fonds avec la pub pourquoi pas et qu'ils te mettent par défaut et après si tu le sais changer tu le chances si tu ne sais pas le changer tu le chances pas quoi maintenant tu as un fonds tu peux mettre la caméra dans le nouveau dans la nouvelle update de steam vert ouais tout à fait fin d'open xr pour le coup mais même sur open xr maintenant on peut mettre son son environnement 3d du coup personnel et du coup vous en vous évoluez en fait dans l'ihm de steam vr mais dans votre véritable environnement c'est en bêta à l'heure actuelle mais ça marche plutôt bien sur open xr tu parles de sur le quest non 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 là je parle de steam vert notamment qu'il a incorporé il n'y a pas il ya peu sa dernière mise à jour sur le homme de oculus quest tu peux changer le fonds et tu as un fonds tu as un fonds transparent ouais ah oui d'accord un nouveau fonds spatial mais là tu vois la mise en mais là tu vois ton écran au travers enfin tu vois ta pièce en noir et blanc du coup c'est ça ok ça marche alors que sur steam vert vous l'avez en mode colorimétrie photogrammétrie en temps réel en fait c'est ça l'idée oui mais bon avec l'index avec l'index tout à fait pas en fait avec le steam vert tout court donc tous les casques compatibles j'imagine j'ai pas eu le temps de tous les tester mais faut bien avoir des caméras dessus sur le va des caméra c'est ça tu prends le alors le va il veut peut-être pas mais si tu prends tous les tous les windows m r et si tu prends le rift s au travers de la mer c'est windows m r c'est du noir et blanc je suis pas sûr que l'arrivée et accès aux je sais pas je pense que encore une fois j'ai pas pu tester en dehors de l'index moi personnellement et puis bon encore une fois c'est une feature qui est en à l'heure actuelle en bêta pour l'instant c'est pas encore sorti mais c'est plutôt cool de voir son propre environnement au sein de au sein de la pièce en tout cas et ça gaspille tout le temps que j'ai pu passer pour le construire en 3d ah bah ouais après c'est c'est pas encore totalement au point j'ai testé aussi mais ça ramène avec tes mains tu vois que ouais il ya un problème il ya un détourage du coup mais mais ouais c'est toujours ce petit effet kiffant immersif du coup de se dire effectivement pam je suis chez moi et voilà bah effectivement c'est pas en tant rien si vous avez le chat qui passe qui passe un peu rapidement très clairement vous le verrez pas mais enfin il sera pas retranscrit en 3d mais mais c'est plutôt sympa ok donc la pub il ya du pouvoir il ya du contre en fait tout dépend de si je résume un petit peu tout dépend de comment c'est fait en fait si c'est bien intégré si c'est subtil si c'est voilà bah pourquoi pas parce que c'est vrai que ça dépend l'équilibre que tu as entre le service qu'elle t'offre il faut pas être dans un service quand tu as des quand tu as des personnes qui ont la qui ont le le monopole bah ils font ce qu'ils veulent c'est pour ça que je te parlais de facebook tout à l'heure je suis d'accord avec bourrin moi aussi ça me prévient mais je serais pas étonné qu'ils le fassent quand même ah non j'ai pas dit que ça allait pas se passer pour moi c'est une certitude j'ai pas dit que c'était pas ce qui va se passer je je dis c'est du foutage de gueule quand tu payes deux fois c'est du foutage de gueule pour moi c'est pour moi c'est vraiment une certitude et par contre et du coup la deuxième question derrière c'est ce que finalement c'est pas ça qui peut faire aussi décoller la vr à savoir que les annonceurs se mettent dedans plus d'argent et on le sait plus d'argent du coup plus de moyens pour descendre les prix du matos notamment si votre quest coûte 100 voilà est ce que est ce que du coup petit à petit est ce que c'est pas des mais qui sera le nerf de malgré tout malgré tout ça marche pas toujours parce que je sais je crois qu'il y avait à une époque des abonnements de mobile où tu avais de la pub en fait avant de reçoir un coup de fil mais ouais ouais tout à fait ça jamais marre c'est trop c'est trop abusé pour le coup mais je pense notamment à fait oui vas-y vas-y aussi je pensais notamment et ça va faire la transition avec la vr sociale dont on va parler après du coup moi je serais pas surpris d'avoir un facebook horizon facebook mirage maintenant mais facebook horizon du coup noyer dans une sorte de publicité ciblée quoi ah bah de toute façon c'est leur c'est leur page c'est leur page home pour le coup vr complètement et surtout qu'ils ont en plus toutes les datas c'est à dire vous allez linker ça sur votre compte votre compte facebook actuel il y a déjà énormément d'informations c'est déjà obligatoire maintenant ouais mais tout à fait non 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 moi je suis pas mon compte facebook il est pas linké au quest ouais mais du coup je peux pas être copain avec toi c'est pas rigolo non mais par contre quand tu vas rentrer dans moi je teste des jeux non mais par contre quand tu vas rentrer dans facebook horizon tu vas devoir linker avec ton compte alors après tu peux en créer un nouveau à la cible pour ce genre de truc moi je ça m'intéresse en fait là de livre des gueules il met des gueules dans horizon ok d'accord la dernière fois la dernière fois on parlait de verre pure moi mon point de vue c'est que la verre pure ne sera pas grand public au sens où pour moi ça restera un truc de gamer parce que comme on disait tout à l'heure le travail en verre ce sera pas de la verre ce sera de l'air bien fait pas enfin je suis pas d'accord du tout on va laisser finir déjà eu le gros débat avec ça je sais je n'en m'en a parlé une fois toi et moi aussi mais juste voilà et là et là on va faire le match de box la manière que j'ai moins d'utiliser la verre c'est j'utilise vraiment vraiment comme une machine de gaming c'est à que tout ce que vous parlez depuis le début des environnements les trucs quand il ya eu des nouvelles fonctionnalités moi je même que ce soit le homme de simvers ou quoi je l'ai mis j'ai fait heureux et après je suis passé autre chose j'ai jamais modifié rien du tout dans mes environnements pourquoi parce que j'y reste pas enfin moi j'y vais je fais pas à plat lent c'est normal et normal pour l'instant pour l'instant on n'est pas je nommais j'ai la dernière fois comme j'ai dit la dernière comme si on était en 1984 aujourd'hui pour l'ordinateur personnel en 1984 tout le monde ne faisait pas de l'ordinateur parce que déjà on était en texte ouais mais à l'heure actuelle on a des connaissances moi personnellement je pense que la seule chose à la fin dans dix ans la seule chose qui restera de la vr non à air je parle bien de verre la seule chose qui restera c'est ce que je te dis blâme jeu jeu entraînement ce truc qui te demande mais non mais le travail en 84 les mecs qui pensaient que l'ordinateur il y en aurait trois dans le monde enfin pas 84 c'était un petit peu avant le mec dit le mec d'ivm il dit on y aura trois ordinateurs dans le monde et ça sera que professionnel donc comment tu peux prévoir que ce qui va se passer après toi tu prévois que c'est que gaming moi je prévois que c'est pas du tout que gaming je pense que tout le monde va l'aider mais non en tant que technicien je peux te dire que de la r ça ne peut pas fonctionner et ça ne pourra pas fonctionner comme tout le monde tout le monde en rêve ça ne peut pas attendez imaginez deux secondes à un monde où facebook horizon devient dreams l'équivalent du dream style qu'on connaît vous vous baladez dans une avenue et chaque porte que vous voyez des espèces de petits boxe et machin sont des expériences un petit peu à la recrume également parce que facebook à l'heure actuelle c'est ça c'est aussi alors nous on n'est pas le public des jeux facebook mais pour le coup ça cartonne et est ce que du coup c'est pas modèle un business model qui pourrait avoir également en mode marketplace c'est à dire vous développeurs venez développer des petits jeux un des petits jeux pour nous des petites expériences bien sûr disons que le social et notamment ce que moi j'appelle le web de la verre c'est ça qui est la clé il y a deux pages enfin pour ceux qui ont vu mes articles du app to app du coup du app in app non 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 c'est oui enfin c'est le web quoi c'est le web c'est à dire qu'en fait tu restes dans le truc et tu passes d'un site à l'autre sans t'en apercevoir c'est pas plus que ça mais pour moi il y a deux choses qui vont faire l'évolution de la vr c'est le système de déplacement c'est à dire ça correspond à la souris c'est pour ça que je dis qu'on est en 84 c'est ça correspond à l'arrivée de la souris ça correspond à à exactement ça la souris tant qu'il n'y avait pas de souris on était en texte il faut pas l'oublier on parlait crée optique mais enfin c'est pareil c'est fatiguant d'avoir un crée optique donc c'était pas jouable la souris vous n'êtes pas fatigué vous bougez à peine votre main et ça et ça fonctionne et donc ça ça a déjà commencé à ouvrir un petit peu les choses quand j'étais quand j'avais les 18 ans 20 ans même avant en fait c'était atari amiga il y avait la souris avant tu avais l'amstrad pas de souris voilà donc bon et malgré tout tout le monde n'avait pas un ordinateur et les ordinateurs et c'était où c'était utilisé pour travailler ou utilisé pour jouer tiens ça ressemble rappelle pas quelque chose la c'est pareil aujourd'hui c'est ça peut être utilisé pour le travail parce que machin parce qu'il y en a qui l'utilisent pour le travail ou pour jouer donc c'est pareil et c'est là maintenant vous êtes en train d'utiliser l'ordinateur vous êtes en train vous êtes assis vous êtes en train d'utiliser l'ordinateur non je suis debout parler à une conférence oui non t'es debout parce que t'es spéciale t'es communique vous êtes tordu vous mais bref vous êtes entre enfin vous vous utilisez un ordinateur tous les jours ou quasiment tous les jours vous utilisez votre téléphone mobile smartphone tous les jours ou quasiment tous les jours les personnes qui étaient en 84 n'auraient pas pu imaginer cela aujourd'hui ils imaginaient d'autres choses d'ailleurs si vous regardez les les films de science-fiction vous regardez star trek vous regardez etc ce qui correspond à ce qu'il y avait plus ou moins à l'époque encore que star trek il ya une légère différence et qu'ils ont inventé les tablettes il ya les tablettes dans star trek mais si vous regardez ça les vos l'imagination qui a eu sur la science-fiction était plus qu'on allait se valait sur d'autres planètes en deux ans l'an 2000 qu'on allait avoir des voitures volantes que avoir des ordinateurs et qu'on allait pouvoir parler à des ordinateurs ou à ou à des trucs qui pouvaient vous répondre à la limite vous regardez vous lisez les livres d'azinov c'est encore pareil c'est qu'en fait pour les livres d'azinov c'est plus compliqué de parler à un robot et que le robot réponde c'est quasiment impossible dans dans la réflexion de l'époque que le robot soit intelligent vous voyez ce que veut dire alors que maintenant on en est on est quand même loin de l'intelligence non on est d'accord à des contre vérité dans la pop culture tu as retour vers le futur 2 les mecs ils ont des casques de verre très similaires à ce qu'on a ouais c'est ça mais il s'était basé sur le virtual boy justement les mecs ils sont en train de bouffer ils ont tous des lunettes ils sont à l'âge et ils sont oui mais oui non mais les casques verts ça a 25 ans et les casques verts de via 25 ans ils ressemblent pas ils sont pas très loin technologiquement parlant aux casques verts qu'on a aujourd'hui ils avaient des écrans de merde et il n'avait pas d'accéléromètre c'est tout par ça il s'est les mêmes tu as encore c'est d'avoir des trucs il faut pas tu vas pas inventer la poudre le fil avec coupé le beurre d'un certain côté il ya 25 ans ils sont ils n'étaient pas ils n'étaient pas du con qu'aujourd'hui donc c'est la même c'est la même chose alors on nous dit dans l'évolution assez régulièrement effectivement il n'y a pas que le social et gaming pour la v1 également le pro mais là tu étais revenu dessus en disant à l'heure actuelle pour l'instant on est quand même très limité c'est à dire qu'on va pouvoir faire des formations pouvoir faire ce genre de choses mais remplacer vos écrans de pc par un quest bah du coup son verdict c'était c'était pas possible et je le comprends pour l'instant on est encore extrêmement limité le confort la définition vas-y vas-y je pense que ce genre d'échec est dû au fait que tu essayes de singer une situation que tu as oui c'est à dire que les gens à qui je fais tester on va bien sûr qu'on est d'accord au fond tu sais très bien les gens à qui je fais tester la verre et qui sont nouveaux et souvent les les femmes d'entre 45 et 50 ans elles ont du mal à venir tester tu vois et moi je joue pas au jeu vidéo non fusil non je leur dis la première chose que je dis c'est c'est pas du jeu vidéo c'est de la verre ça n'a rien à voir enfin ce n'est pas du tout la même expérience de s'asseoir derrière derrière son pc pour jouer à call of duty que de prendre son casque pour aller jouer même call of duty tu vois et donc mon ami je suis la ménagère de 50 ans prenez prenez plus de plaisir à tuer du zombie en mode immersif que de que le voir sur un écran 2d bah du coup elle s'éclate non mais moi je leur fais tester ma petite démon qui dure deux minutes avec la tommy gun un peu cartoon indécis mais pas d'ennemis fait pas tirer dessus rien d'oppressant tu vois le truc de la démo de convention tu as le le truc là où il ya où t'essayes de justement que n'importe qui s'amuse en deux minutes et et du coup même tu prends n'importe qui n'importe qui tu lui mets le casque il s'éclate les mecs mais vraiment et parce que c'est pas du jeu vidéo c'est autre chose après mais en termes d'accessibilité tu te rapproches de la de la réalité donc oui c'est plus adaptatif qu'un truc tu sais tu sais il ya une autre histoire qui est assez rigolote sur sur l'informatique c'est que quand les secrétaires voire il faut voir certaines certaines personnes sont passées du crayon à l'écran et encore on en entend parler aujourd'hui ça crée un métier ça a créé la dactylographie oui non mais c'est pas ça je veux dire il se plaignait que avec l'écran ils avaient mal aux yeux etc ce qui est en fait bah oui et non pas forcément mal aux yeux ce qui fait mal aux yeux dans l'informatique c'est quand tu as besoin de en fait c'est l'inverse en réalité ce qui fait mal à la tête pas aux yeux ce qui fait mal à la tête au niveau de l'informatique c'est quand tu es obligé obligé d'imaginer ce que tu ne vois pas ce que je veux dire par là c'est pour ça que quand on prend des grands écrans en réalité tu as moins mal aux yeux parce que tu vois plus de choses après il ya d'autres facteurs quand même mais attends attends je rajoute c'est que ces fameuses secrétaires ou autres j'ai rien contre les secrétaires mais ces fameuses personnes qui ont dû s'adapter du crayon à l'écran ils ont dû apprendre ces choses là donc le problème c'est qu'ils ont dû faire un effort qu'ils n'avaient pas l'habitude de faire donc oui obligatoirement ils ont eu mal à la tête il ya un réapprentissage ils ont obligatoirement ils ont ils ont eu à comprendre des choses qu'ils n'avaient pas l'habitude de comprendre et ce période là a fait que effectivement il y en a qui sont pleins d'avoir mal à la tête ils sont pleins d'être fatigué le soir plus que d'habitude etc etc parce qu'ils ont dû faire des efforts qu'ils ne faisaient pas d'habitude en vr on n'est pas tout à fait dans le même dans le même dans le même ordre d'idée pour l'instant effectivement les écrans que tu as à l'intérieur des casques sont pas encore suffisamment efficace pour l'instant les casques sont trop lourd trop lourd et pas agréable pour l'instant il tu respires pas super bien en fait dans les casques d'ailleurs est ce qu'on appelle ça des casques on appelle ça des lunettes enfin tout le monde appelle ça des casques puisque c'est des masques même c'est des masques plutôt il faudrait dire des masques oui mais là on arrive dans un discours de spécialistes tout ça tout ça va changer si vous prenez les écrans façon papier qui commencent à arriver des écrans roulables des choses comme ça je pense qu'on va vous commencer à avoir des casques verts qui vont être beaucoup plus léger qui va être beaucoup plus ergonomique ou je sais pas on va voir il faut que les casques ils aient des multi résolutions un petit peu comme le viergeau et ça c'est des choses qui vont arriver aussi il faut qu'ils aient le high tracking il faut que etc il y a énormément de features effectivement manquantes on a iron qui qui nous dit la pator la fatigue liée aux écrans il ya il ya quand je disais il ya énormément de facteurs qui rentrent en ligne de compte il ya le premier c'est la distance de focus la distance de focale c'est à dire que pendant 7 heures par jour tu vas faire constamment la même focale c'est à dire que tu vas pas forcément faire l'effort je remonte des lunettes qui n'existe pas tu vas pas forcément faire l'effort en fait de regarder au loin c'est à dire que tu regardes ton écran qui est à portée d'un bras ça c'est un problème pour les yeux le deuxième c'est effectivement le clignotement des yeux on clignote très peu les yeux qui est amplifié en verre par le fait que les casques chauffent c'est pire en verre parce que pour l'instant on n'a pas de focale du tout quand aura le quand aura la détection profondeur au niveau du high tracking on pourra avoir des choses beaucoup moins fatigantes pour les yeux oui non bien sûr bien sûr mais sauf qu'à l'heure actuelle on fait le travail des yeux en fait et le clignotement effectivement et le taux de rafraîchissement des écrans donc ça effectivement c'était quand même un problème à l'époque c'était quand même un souci à l'époque quand ils sont passés aux écrans juste une petite parenthèse le varifocal là comme tu parles nico t'es obligé d'avoir physiquement un truc qui bouge soit ta lentille soit ton écran physiquement non 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 tu peux pas créer un bleu tu peux pas créer un bleu et dire oh l'oeil va se caler dessus non ça marche pas pour faire pour faire la vraie c'était le half dome qui a été complètement abandonné par oculus pour des questions de ce n'est pas fabricable à grande échelle d'avoir des écrans qui bougent dans un moment sauf qu'on a eu des avancées en fait là dessus je te laisse la parole après ouais je te laisse la parole après justement pour tes infos mais en fait faut faut bien comprendre que c'est la distance en fait que va parcourir la lumière qui compte et pas forcément la 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 n'est pas forcément la distance à laquelle tu as tu as ton écran en fait en lui même et c'est ce que facebook a voulu démontrer avec son tout nouveau prototype d'ailleurs notamment les écrans le graphique qui d'ailleurs sont estampillés holographique très mauvais enfin une très mauvaise connotation mais oui mais voilà donc c'est bel et bien la distance en fait que fait la lumière et du coup si tu la si tu fais en sorte qu'elle soit qu'elle parcourt énormément de distance bien plus que la distance entre tes yeux et les lentilles tu arrives à avoir quelque chose et donc tu peux modifier en fait le focus mais je on y reviendra après du coup je te laisse la parole sur fufu bien qu'il y a un truc qui bouge ben et ben non c'est ça j'ai eu j'ai eu un autre débat l'autre jour encore avec rémi donc le tour rémi que vous avez eu il ya deux semaines ouais tout à fait il ya deux semaines déjà parce qu'en fait moi je pensais justement un peu comme toi romain sur le coup des écrans et notamment j'avais réfléchi à des technologies pour faire des écrans plus ou moins ronds avec des systèmes de de cristaux liquides en spirale de façon à des avoir des résolutions meilleures au centre etc j'avais réfléchi à tout un tas de technologies on sait encore mes trucs de réflexion par la douche et je fais comme ça mais bon c'est des réflexions comme ça et en fait on a eu un débat sur le sujet il m'a dit en fait non c'est pas du tout ce qu'on est en train de faire et c'est pas du tout ce qui va se passer sur le sur le comment dire les technologiques qui sont en train d'arriver et sur le qui vont qui vont proposer des choses c'est en fait des écrans qui ont nativement plusieurs niveaux de résolution c'est à dire et du coup que c'est le truc dans l'écran qui se déplace avec une résolution plus ou moins grande dans l'écran directement donc c'est pas l'écran qui bouge en fait c'est les pixels sur l'écran qui vont bouger qui vont suivre ton oeil et sur lequel la résolution sera meilleure au centre et sera moins bonne sur les côtés mais d'accord d'accord en fait ok on parle pas de la même chose en fait moi je pense que là pour le coup je parlais de l'oeil du focus de la focale même pas même pas les deux yeux juste avec un oeil tu le fais tu fais la focale en fonction de la distance c'est ce que proposait oculus l'an dernier sur l'alphidome non il ya deux ans maintenant sur deux ans mais ça tu peux le faire ça tu peux et d'ailleurs c'est ce qu'ils ont proposé aussi d'ailleurs il leur après il ya une c'est à deux ans mais l'année dernière avec le eye tracking parce que là il ya deux ans il ya deux ans ils ont proposé le bon et l'année dernière ils ont proposé un système de basé sur de la sur du deep learning du deep learning je crois mais même pas forcément d'ailleurs qui se faisait le qui te faisait le focus si c'est du deep learning qui te faisait le focus au niveau de du résultat de l'image en fonction du eye tracking de l'oeil et c'est à dire en fait l'écran il n'a pas bouillé de place c'est seulement que le focus en fait la netteté elle va se faire dans l'image en fonction de comment ton oeil fait le focus non mais d'accord il n'y a pas besoin de l'écran quand quand tu recules l'écran naturellement l'oeil il doit changer son focus c'était le truc le plus naturel je te jure j'ai discuté avec les techniques de facebook à l'époque ils étaient en plein dedans ils étaient les premiers mais c'était il ya deux ans et ben donc ça ça a changé avec le système de réflexion ça a été traché ils partent sur autre chose complètement ils abandonnent complètement ça parce que c'est bien c'est trop mécanique moi on m'a confirmé que ça marchait que c'est dans la journée c'était impossible c'est ça non non c'était impossible et puis beaucoup trop mécanique source de panne donc en fait la distance de la lumière par contre commence à être maîtrisée et du coup on peut là on peut là 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 j'ai réfraction dans la tête mais ces réflexions pardon on peut faire en sorte que la lumière se se reflète et en fait parcours une distance bien suffisante qui fait que du coup même si tu as les écrans très très proche de tes yeux tu verras entièrement net et du coup tu peux aligner ta focale là dessus non mais comment tu choisis de la faire varier ta focale c'est ça la question c'est d'accord que tu fasses du trajet d'accord que tu as un truc il reste rien tu fais comment tu passes une focale proche à une focale loin en fait c'est les lentilles qui vont faire le taf et de toute façon il ya pour l'instant encore une partie mécanique je suis entièrement d'accord il ya un truc qui change pour l'instant il ya forcément une partie mécanique mais pourquoi vous voulez une partie mécanique quand vous faites on parle même même avec imagine tu sens avoir besoin d'eye tracking c'est à dire que tu regardes devant toi fixe ton oeil plus ou moins loin que tu mets un objet il va pas travailler de la même manière pour avoir le point net c'est à dire en termes de zoom comme comme une caméra tu as donc ton oeil il a ce travail à faire c'est un travail qui est complètement absent de la verre quelle que soit la méthode que tu es même avec de l'entraquer il faut qu'il ya un truc qui bouge au niveau de la lentille un truc il ya peut-être un truc il ya peut-être un truc que je vois pas mais bon pourquoi pas moi après tout on peut toujours dire on peut toujours dire me dire que j'ai tort mais quand tu fais du deep off non c'est qu'on parle pas de la même chose si si je pense qu'on parle de la même chose si tu fais du deep off field dans un jeu même pas en vers un vrai un vrai d'hypophile calculé par un shader en d'hypophile est ce que ça d'hypophile oui c'est mais ça c'est pour éclairer bien c'est pour que tu vois un endroit et non 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 d'hypophile c'est comme la même chose qu'avec un appareil photo c'est quand tu prends une photo où tu prends tu as ce qui est net devant et fou derrière ouais une photo ça fait ça d'accord c'est ce que fait ton oeil en fait quand tu regardes et tu vois flou derrière c'est la même chose d'accord ça tu peux le faire dans les jeux non je vois non on parle pas de la même chose non mais je jure il faut il faut qu'on passe à autre chose on va parler messieurs effectivement on parle de profondeur de champ effectivement on est en effet tout à fait messieurs je vous propose qu'on fasse une petite une petite pause parce que du coup on va accueillir nick dans le dans le stream qui aura justement des choses à nous dire là dessus qui a taffé le sujet connaît connaît le sujet du coup on pourra rebondir un tout petit peu au sin également on te laissera la parole sur le sujet parce que c'est vrai que pour l'instant ça a été ça a été trusté sur pour info pour info il y a ramès dans le chat qui dit qu'elle a machine à café dans le noir je sais pas quoi ah merci ramès d'être d'être présent j'ai pas vu j'ai pas non mais dans le chat dans notre chat à nous ah ok ça marche salut à toi ramès j'espère que tu peux nous suivre au travers au travers du stream donc court page de pub enfin de je ne sais pas ce que ce qui se passera sur twitch j'ai essayé un truc j'ai essayé de vous mettre de la pub mais voilà je suis pas certain que vous l'ayez en tout cas on a pas parlé social d'ailleurs on va y venir on va y venir t'inquiète pas et on accueille donc nick tout de suite petite page de pub et à très vite youtube pour la partie 2 allez à tout ça